Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous tous souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voici l'histoire de Nemo, un petit poisson clown qui vivait avec son papa près de la grande barrière de corail. Il était impatient d'aller à l'école et de s'instruire sur les merveilles de l'océan. À ce moment-là, le petit Nemo était loin de se douter que son père et lui allaient vivre une formidable aventure. Tu peux suivre avec moi dans ton livre. Tu sauras qu'il faut tourner la page quand tu entendras ce son. Et maintenant, commençons. Au plus profond de l'océan, sur la côte australienne, un poisson clown nommé Marin et son épouse Corag visitaient leur nouvelle maison. C'était une confortable anémone nichée sur la grande falaise, un rocher très escarpé. Dis-moi la vérité, t'es sûre que tu as... Tu vas les réveiller. Corail désigna une grotte voisine abritant une centaine d'œufs de poissons. Il va falloir leur trouver des noms. J'aime bien Nemo. Le couple jouait et se chamaillait dans l'eau tout en pensant avec bonheur à ses futurs enfants. Soudain, Marin invite avec effroi que Corail nageait tout près d'un barracuda affamé. S'inquiétant pour ses œufs, Corail se précipita vers la grotte. Marin essaya de leur dissuader. Corail, non, il ne risque rien. Mets-toi, rentre dans la maison. Dépêche-toi. Mais Corail fonça vers la grotte, le barracuda à ses trousses. Marin essaya d'arrêter le poisson affamé, mais ce dernier le projeta contre la falaise. Soudain, tout devint noir. Quand Marin revint à lui, il n'y avait plus un bruit. Corail ! Corail ? La grotte était vide et Corail avait disparu. Bon. Puis il le vit. C'était un petit œuf, un peu abîmé. Marin le berça dans le creux de sa nageoire. Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Je te le promets. Némo. Les années passèrent et Némo devint un jeune poisson enjoué et très curieux. Pas plus que ça. C'est ce qu'il aille, une tortue de mer. Son père sourit. Eh bien, écoute, si je rencontre une tortue, je lui poserai la question. Némo avait soif d'aventure, mais son père, soucieux de le protéger, ne le quittait jamais des yeux. Dès le premier jour d'école, Marin fut pris de panique en apprenant que la classe allait faire une excursion à la Grande Falaise. Nachant derrière les élèves, il entendit Némo et ses camarades qui parlaient d'aller nager au-delà du récif. Marin mit son fils en garde. Némo ! Tu sais très bien que t'as du mal à nager. C'est pas vrai d'abord, je nage très très bien. Allez, j'avais raison, on va attendre un ou deux pour aller à l'école. Némo regarda son père. Je te déteste. Par défi, Némo s'élança vers un bateau qui flottait à la surface. Marin se mit aussitôt à hurler. J'ai demi-tour ! Némo ! Reviens immédiatement ! Soudain, un plongeur apparut juste derrière Némo, qui hurla de terreur. Ah ! Papa, on te court, papa ! Marin courut aider Némo, mais il fut aveuglé par un puissant flash. C'était un deuxième plongeur qui prenait des photos. A l'aide d'un filet, le premier plongeur captura Némo. Puis les deux plongeurs retournèrent sur leur bateau et s'éloignèrent rapidement. En partant, ils firent tomber un masque par-dessus bord. Marin se lança aussitôt à leur poursuite. Némo ! Némo ! Non ! Marin était fou d'inquiétude. Est-ce que quelqu'un a vu un bateau ? S'il vous plaît ! Il rencontra un poisson bleu nommé Dory, qui lui proposa son aide. Un bateau ? Il est parti par là ! Suivez-moi ! Marin nageait derrière Dory lorsque celle-ci s'écria. Arrête de me coller au nageoire ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau ! Dory secoua la tête tristement. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Pensant que Dory ne lui serait d'aucun secours, Marin fit demi-tour. Il se retrouva nez à nez avec un requin. Souriant de ses dents aiguisées, le requin invita les deux poissons à faire connaissance avec ses amis. Marin tenta de refuser poliment, mais Dory n'était pas du même avis. Quoi ? Une fête ? Oui, c'est exactement ça. Une fête. Ça vous intéresse ? Le requin les emmena dans l'épave d'un sous-marin entouré de mines flottantes. À l'intérieur, deux autres requins étaient en train de réciter un étrange serment. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer. Les passons sont nos amis, on y touche-plée. Tout en les écoutant, Marin aperçut un objet familier. C'était le masque du plongeur. Marin raconta au requin ce qui était arrivé à Nemo. Le premier requin, qui s'appelait Bruce, était vraiment désolé. Oh voilà, ça c'est un père ! Il se fait du souci pour son fils ! Pendant que Bruce l'a remoyé, Marin remarqua des inscriptions sur le masque. Était-ce un indice pour retrouver Nemo ? Dory eut soudain une idée. Attends, on va trouver quelqu'un qui salue ! Elle s'empara du masque, mais se cogna le nez, faisant couler des gouttes de sang sous les narines de Bruce. Oh, délicieux ! C'est vendredi ! C'est le jour du poisson ! Bruce se mit tout de sitôt à poursuivre Marin et Dory, malgré les tentatives de ses amis pour en empêcher. Ils parvinrent finalement à s'échapper avec le masque, en envoyant une torpille dans la mâchoire de Bruce. Mais ce dernier recracha la torpille, l'expédiant sur les mines, et provoquant ainsi une énorme explosion. A des kilomètres de là, Nemo se trouvait dans l'aquarium d'un dentiste, en compagnie d'une bande de poissons tropicaux assez farfelus. Ils provenaient tous d'une animalerie sauf Jill, leur chef. Comme Nemo, Jill avait grandi dans l'océan. Il s'était abîmé une nageoire en essayant de s'échapper de l'aquarium. Avec leur copain l'amiral, un pélican, les poissons passaient le temps en regardant le dentiste travailler. Le dentiste s'approcha de l'aquarium et montra une photo à Nemo. C'était sa nièce de 5 ans, Darla. Elle va venir te chercher vendredi soir, tuer son cadeau d'anniversaire. La bande étouffa un cri. Darla était une tueuse de poissons. Cette nuit-là, les poissons organisèrent une cérémonie présidée par Boulle, le poisson d'Urdoku, dans le volcan à bulles de l'aquarium. Nemo, tu as été conduit ce soir devant l'assemblée du mot Wanaagalugi pour rejoindre l'ordre des siphonnés du bocal et devenir l'un des nôtres. À condition que tu accomplisses avec succès l'épreuve du cercle de feu ! Un cercle de bulles jaillit et Nemo passa au travers. Les poissons l'applaudirent et le rebaptisèrent Sushi. Jill s'avança. Bien, Sushi est des nôtres maintenant, d'accord ? D'accord ! Nous allons l'évacuer, nous allons aider Sushi à s'évader. Jill expliqua son plan. Ils allaient encrasser l'aquarium pour obliger le dentiste à le nettoyer. Quand il les mettrait dans des sacs en plastique, près de la fenêtre, les poissons n'auraient plus qu'à se laisser rouler et plonger dans le port. Le lendemain, Jill vit le dentiste sortir de la pièce. Va-toi de jouer, Sushi ! Nachant jusqu'à la surface, Nemo atteignit le filtre et coinça un caillou dans le mécanisme. Le ventilateur s'arrêta, désactivant le filtre. Ouais, j'ai réussi ! Mais alors que Nemo s'éloignait du filtre, le caillou se détacha. Le filtre se remit en marche, aspirant Nemo vers les pales du ventilateur. Aidez-moi ! Jill arracha une plante de l'aquarium et la jeta dans le filtre. Tiens bon, attrape ça ! Nemo s'accrocha à la plante et ses amis purent le ramener sain et sauf. Jill décida alors de ne plus jamais mettre Nemo en danger. Mais non, c'est fini. Sous l'océan, Marin et Dory avaient survécu à l'explosion. Mais le masque du plongeur était tombé dans un gouffre. Nageant dans l'obscurité, ils aperçurent de la lumière. C'était la lueur de l'antenne d'un terrifiant poisson vipère. En s'approchant, le monstre affamé éclaira le fond de l'océan. Le masque était là. Dory se rappela alors qu'elle pouvait lire l'humain. Avec courage, Marin dirigea la lumière vers Dory. Un Sherman 42 Wallaby Wassiné. Soudain, Marin s'écria. Attention ! Le poisson vipère passa tout près d'eux, mais resta coincé entre le masque et un rocher. Marin poussa un soupir de soulagement. Ils étaient vivants ! En quittant le gouffre, Marin et Dory rencontrèrent un banc de poissons-lunes. Ces derniers amusèrent Dory en imitant tour à tour un homard, un voilier et même marin. Dory leur demanda comment se rendre à Sydney. Le plus simple, c'est de prendre le CEA, le courant est australien. C'est dans cette direction. Sur le chemin, Marin et Dory aperçurent un banc de méduses venimeuses. Marin réussit à traverser, mais Dory se fit piquer par une méduse qui l'emprisonna dans ses tentacules. Marin réussit à la tirer de là, mais il se fit aussi piquer et s'évanouir. Avant de sombrer, il aperçut la silhouette d'une tortue de mer géante. Lorsque Marin revint à lui, il était allongé sur la carapace de la tortue. La tortue se présenta. Ah ouais, moi c'est Crush. D'accord, Crush. Alors écoute, je cherche à rejoindre le courant est australien, le CEA. T'es en plein dedans, vieux. Autour d'eux, des centaines de tortues de mer voguées sur le courant. Le fils de Crush, Squeeze, jouait avec Dory. Marin raconta son histoire à Squeeze, la disparition de Nemo et ses efforts pour le retrouver. Je viens d'un récif très loin, très très loin d'ici. Squeeze raconta l'histoire à un homard qui la raconta à un dauphin et très vite la nouvelle se propagea jusqu'à Sydney et jusqu'aux oreilles de l'amiral. Le Pélican courut chez le dentiste pour prévenir Nemo. Ton père a traversé tout l'océan pour te retrouver. Et il paraît qu'il ne va pas tarder à arriver. Ici même, à Sydney. Mon père ? Marin ? L'amiral acquiesça. César, Marin, le petit poisson du riche. C'est vrai ! Ragaillardie, Nemo attrapa un caillou et se glissa à nouveau dans le filtre. Cette fois-ci, le caillou restait en place, arrêtant le filtre. Jill et les autres étaient fous de joie. Ça a marché, tu as réussi ! Maintenant, il ne restait plus qu'à encrasser l'aquarium pour obliger le dentiste à le nettoyer. À Sydney, Marin et Dory dirent au revoir aux tortues de mer et quittèrent le CEA. Dory demanda son chemin à une baleine, en langage de baleine, malgré les efforts de Marin pour l'en empêcher. La baleine s'approcha, précédée par un banc de krill hurlant de peur. Chockeeper ! Mais il était trop tard. La baleine engloutit Marin et Dory. Marin était en colère. Tous ses efforts pour finir de cette façon. Dory, elle, restaient optimistes. Comme la baleine soulevait sa langue, Dory lui demanda ce qu'il devait faire. Elle dit qu'il faut lâcher prise et accepter notre sort. Tout se passera très bien. Retenant son souffle, Marin lâcha prise. Ils partirent tout droit dans la gorge de la baleine, puis dans les airs, propulsés par le jet d'eau. En face, on pouvait voir la baie de Sydney. Lorsque le vendredi matin, les poissons de l'aquarium se réveillèrent, ils eurent un choc. L'aquarium était propre. Le filtre avait été remplacé pendant la nuit, réduisant à néant leur chance de s'enfuir. Mais le pire était à venir. A l'aide d'une épuisette, le dentiste attrapa Némo. Sans hésiter, Jill fonça vers l'épuisette pour le sauver. Nage vers le fond ! Entraînant ainsi l'épuisette vers le fond, Némo réussit à s'échapper. Mais hélas, il nagea droit dans le sac en plastique que tenait le dentiste. Ce dernier était juste en train de le sortir de l'aquarium, lorsque la porte s'ouvrit avec frappe. C'était Darla. Dans le port de Sydney, Marin recherchait le bateau qui avait enlevé Némo. Il est forcément quelque part par là. Soudain, un pélican fondit sur eux et les saisit dans son bec. Il se posa sur un quai et essaya de les avaler. Marin se mit en travers du gosier du pélican. Non ! Je ne suis pas venu jusqu'ici pour me faire becquer ! Le pélican se mit à pousser. Avec l'aide de son ami l'amiral, il put recracher les poissons. Marin s'exclama. Il faut que je retrouve Némo ! L'amiral l'interpella. Hé ! Je sais où est ton fils ! Mais d'autres oiseaux les avaient repérés. Une volée de mouettes affamées s'abattit sur Marin et Doris. Secourus par l'amiral, ils s'envolèrent vers la ville. Approchez-vous ! Au même moment, le dentiste faisait entrer Darla. Il prit le sac en plastique et il vit que Némo, vraisemblablement mort, ne bougeait pas. Némo fit un clin d'œil au poisson. Il va se faire balancer aux toilettes ! Il va sortir par les gigantes ! Mais au lieu de cela, le dentiste se dirigea vers la poubelle. Oh non ! Oh non, non, pas la poubelle ! Némo, non ! Soudain, il y eut un bruit. C'était l'amiral qui frappait à la fenêtre avec Marin et Doris dans son bec. Surpris, le dentiste laissa tomber le sac, qui se mit à fuir. Depuis le bec du pélican, Marin aperçut Némo qui flottait tête en bas dans le sac. Némo ! Je le tiens ! Le dentiste attrapa l'amiral par le cou et lui ferma le bec, emprisonnant ainsi Marin et Doris. Puis il mit le pélican dehors. Dehors ! Il restait dit ! Némo leva la tête. Papa ? Papa ! Mais c'était trop tard. Son père n'était plus là. C'est alors que Darla s'empara du sac et se mit à le secourir. Jill appela les autres. Oh non ! Vite au sommet du mont Wanaha Kalougi ! Les poissons inclinèrent le volcan et Jill se glissa dedans. Le cercle de feu ! Jacques la crevette mit les bulles d'air en marche. Propulsé hors de l'aquarium, Jill atterrit sur la tête de Darla. De peur, Darla laissa tomber Némo sur un miroir dentaire. Jill sauta sur le manche du miroir, projetant Némo dans les pieds et dans la conduite d'eau. Tu diras à ton père que je le salue ! Une fois dehors, l'amiral retourna au port. Il déposa Marin et Dory dans l'eau. Je suis vraiment navré. Sincèrement. L'amiral s'envola et Marin décida de repartir seul sans Dory. Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Alors que Marin s'éloignait, Némo émergea d'une canalisation. Il aperçut Dory qui nageait en faisant des cercles. Ça va pas ? Je crois que j'ai perdu quelqu'un, mais j'arrive pas à me rappeler. Je m'appelle Dory. Et moi, Némo. Il dit à Dory que lui aussi cherchait quelqu'un. Ils pourraient peut-être chercher ensemble. Ce n'est que lorsqu'elle vit le mot Sydney sur un tuyau que Dory réalisa qui il était. Elle écarquilla les yeux. Némo ! C'est toi ! Tu connais mon père ? Où est-il ? Par là ! Il est parti par là ! Suis-moi ! Ils partirent à la recherche de Marin et finirent par le trouver dans une zone de pêche. Soudain, un filet tomba dans l'eau. Ah ! Attention ! Marin et Némo réussirent à éviter le filet. Mais Dory se fit capturer. Au secours ! Au secours ! Némo se souvint de l'épuisette chez le dentiste. Il faut que tous les poissons nagent ensemble vers le fond ! T'as sûr que ça marche ! Marin essaya de l'arrêter. Non ! J'ai pas envie de te perdre encore une fois ! Mais en observant Némo, Marin comprit que son fils avait changé. Tout comme lui. Tu as raison. Je te fais confiance. Némo lui fit un grand sourire. T'as pas une ! Allez ! Vas-y ! Vite ! Némo se glissa dans le filet qui était en train de remonter. Il faut dire à tout le monde ! Nagez tous ensemble vers le fond ! Marin, tout près, dirigeait les poissons. Ils se mirent à nager vers le fond. Petit à petit, le filet arrêta de remonter et commença à descendre. Finalement, il se déchira et se décrocha du bâton. Dory et les autres étaient libres. Mais il manquait un poisson. Némo gisait sur le sable au fond de l'océan. Prisonnier du filet. Marin et Dory se précipitèrent pour soulever le filet. Mais Némo ne bougeait plus. Marin sanglota. Némo ! Némo ! Le petit poisson clown était étendu, immobile. Puis, au bout d'un moment, il toussa. Papa. Soulagé, Marin murmura. Oh, miséricorde. Papa. C'est pas vrai que je te déteste. Oh non, je sais. Je te demande pardon, Némo. Némo se redressa et toucha la nageoire de son père. Marin sourit. Dis donc, tu sais quoi ? J'ai rencontré des tortues de mer. Et l'une d'entre elles, elle m'a dit qu'elle avait 150 ans. Quelques semaines plus tard, Némo était de retour à la maison et prêt pour l'école. Cette fois-ci, Marin était aussi prêt. À l'arrêt de bus, il vire un nouvel élève qui attendait avec les autres. C'était Squeeze. Je viens du courant Est-Australien, vieux. Au même moment, trois requins passèrent au-dessus d'eux. Dory les accompagnait. Merci, les garçons. Son ami Bruce lui fit un grand sourire. À la semaine prochaine. Dory rejoignit Marin et Némo leur dit au revoir. Pourquoi, papa ? Oh, une minute ! J'ai oublié quelque chose ! Il nagea vers Marin et l'embrassa. Je t'aime, papa. Marin sourit. Moi aussi, je t'aime. Va, mon fils, pars à l'aventure ! Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenir d'Enfance. Sous-titrage ST' 501